011 Thierry, 14 FAT 011 Thierry, pour 14 Radio Sugar, séparation Mike India, Lima Ina, 60 010 Thierry, à toi. Voilà, donc, comme tu disais, tu as des petits problèmes avec le vent de ton côté, Mike, micro-retour. Ouais, ok Thierry, donc pour Gilda, c'est normal que tu ne l'écoutais pas, puisque tu lui tournes un petit peu le dos et qu'il n'y a pratiquement pas de rétro. Apparemment, il n'y a qu'en direct que ça passe. Pour ce qui est du vent, c'est ce qu'il y a de plus gênant ici, donc je n'ai pas déplié la Bambi à fond, puisqu'elle n'arrête pas de se remboîter. J'ai laissé un mètre de tube en réserve, pour permettre d'avoir une antenne qui tienne un petit peu. Donc de temps en temps, ça fait girouette, je suis obligé de la remettre en position. Là, je me suis fait un abri de fortune avec 3 piquets et une bâche au-dessus d'une remorque. Tu as pu le voir sur les photos, puisqu'ils annoncent des averses, donc j'ai préféré prévenir un petit peu. J'ai laissé la bâche sur la remorque, comme ça le matériel est en-dessous. En cas de précipitation, on sera à l'abri. Et puis j'ai tenté ma chance quand même aujourd'hui pour faire plaisir aux chasseurs, puisque j'avais prévu de mettre ce moulin sur l'air aujourd'hui. Donc j'ai tenu promesse, avec les aléas de la météo. Mais c'est le climat picard également. Je suis loin d'avoir une tempête de ciel bleu. C'est couvert de cumulus. Mais le vent, pour l'instant, chasse la pluie et on ne peut pas gagner sur tous les coups. Et avec un tout petit peu plus de propagation, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Il y a actuellement 25 contacts dans le log, donc je suis au bout de... ... 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